Musique Aujourd'hui on vous dévoile les 6 étapes de création sur mesure des fameux souliers au sommet rouge Tout commence par le modèle en résine, l'artisan prend les mesures du pied des clients au salon d'essayage puis ponce, façonne et affine la forme en résine afin de reprendre toutes les particularités du client Il est temps de passer au patronage, l'artiste dessine la forme de la chaussure au crayon puis vient découper celle-ci au scalpel Il est l'heure d'attaquer la 3ème étape, celle de la tige, du talon et de la doublure L'artisan vient découper les tissus et cuir à partir du patronage, affine le tour de la tige et de la doublure afin qu'il soit aussi fin que du papier à cigarette avant de surpiquer le décolleté Il faut maintenant étirer, renforcer et former le modèle Après avoir attendu 72 heures, le monteur agrafe la doublure à la forme afin de l'étirer pour obtenir la forme du soulier Si le travail est réalisé sur un escarpin fermé, il y est glissé un renfort de cuir humide La tige est une nouvelle fois tendue Et oui, chez Christian Louboutin, aucun pin est toléré Arrive le temps précieux du séchage, 48 heures plus tard, le monteur vient coller le talon et appose avec délicatesse la fameuse semelle rouge Le soulier va attendre patiemment le séchage de 2 à 3 semaines avant de s'apprêter Et si on découvrait l'étape finale de la mise en beauté avec le bichonneur Il élimine le surplus de la doublure, teint la zone de découpe et cloue le talon de la position exacte Le monteur dépose gracieusement le logo Christian Louboutin à la feuille d'or sur la semelle intérieure Le chef d'atelier inspecte une dernière fois la paire de souliers L'enveloppe dans un papier de soie, la dépose dans une belle boîte Et informe le client que ses nouvelles complices de soirée les attendent à l'atelier Outro